Musique Roulien Solomonoff, merci d'accepter cette conversation. Vous êtes ici comme réalisatrice, vous faites des films de fiction. Vous faites des documentaires, vous avez occasionnellement été comédienne. Par accident. Vous vous partagez entre l'Amérique latine et New York. Première question, elle est très simple. Qui êtes-vous ? Je suis une femme qui crosse des frontières assez souvent. Moins souvent maintenant avec le Covid. Oui, je traverse des frontières, moins souvent maintenant avec le Covid, mais des frontières réelles et imaginaires, je crois. Et j'aime ça. Et pour ça, il faut de plus en plus voyager plus légèrement, je crois. C'est ça mon travail en ce moment, c'est d'avoir moins d'affaires pour traverser les frontières. Alors, c'est intéressant l'idée de la légèreté. Donc, on a une légèreté dans la valise. Oui. Mais comment est-ce qu'on trouve la légèreté dans la tête ? On laisse tomber les choses. On laisse passer. Et on apprend, ça prend le temps, mais on apprend à voir ce qui est vraiment important pour nous et pas pour les autres. Et qu'elles sont des choses qu'on fait pour plaire les autres. Et qu'elles sont des choses qu'on fait pour nous. C'est vraiment le vrai plaisir pour nous ou la vraie question. Est-ce que c'est traverser les frontières, comme vous le dites, quand on peut ? Aujourd'hui, entre les États-Unis et l'Amérique latine, il y a un mur. Il y a d'autres murs. D'ailleurs, la Méditerranée est un cimetière. Donc, ce sont des murs symboliques. Vous avez-vous la chance de pouvoir le faire ? Bien sûr. Et je suis très consciente de mon privilège. Et en même temps, ça vous oblige, dans le rôle qui est le vôtre, dans votre identité, pas dans le rôle, mais quoi que, dans votre identité, ça vous oblige à réfléchir. Comment est-ce que vous vous nourrissez de cette traversée permanente ? Qu'est-ce que vous retenez des dictatures latino-américaines ? La sermanasse. Oui, bien sûr. Donc, avec l'exil, ce qu'avait pu faire le père, etc., etc. Vous-même, aujourd'hui, à New York, avec un Trump qui… Oui. Comment est-ce que vous vous nourrissez de ça ? Il y a un mot en français, c'est « métaboliser ». Métaboliser, oui, je comprends. Et donc, vous traversez les frontières. Comment est-ce que vous métabolisez cette impermanence ? Je ne sais pas si j'ai une réponse pour ça, mais c'est vrai qu'il y a des échos de différents espaces, de différents moments vécus. Par exemple, pendant la pandémie et la quarantaine à New York, les moments les plus angoissants pour moi, c'était juste quand on commençait à s'en sortir, juste quand je pourrais aller voir la rivière et marcher, respirer. Mais ça a commencé, l'état policial le plus fort. Et je ne peux pas… Le moment d'angoisse le plus fort, c'était ça, c'était un « mais ». Quand on commençait à sentir qu'on pouvait s'en sortir, et on a commencé à voir les hélicoptères, la police, tous les magasins qui étaient fermés, et l'attention. Et je pense que c'est parce que c'était l'écho de la dictature que j'ai commencé à sentir d'une façon très forte, à New York, que je ne m'y attendais pas. Et ça m'a fait plus peur que la Covid, parce que j'ai vu un état de désintégration beaucoup plus fort que j'avais vu pendant la pandémie. On s'arrête sur votre film, qui a déjà été vu, mais vous êtes ici, à l'occasion du 29e Festival Biarritz Amérique Latine, dans une rubrique qui s'appelle « Focus ». Et pour le coup, le « Focus » cette année est consacré au rapport entre l'Amérique et l'Amérique latine, donc les USA et l'Amérique latine. Et votre film, alors, deux titres, « Nobody is watching », donc ça c'est New York, en tout cas c'est l'Amérique, ou Nadia Nosmira, personne ne nous regarde, et ça c'est l'Amérique latine et c'est l'espagnol. Un baby-sitter en quête identitaire absolue, star là-bas, star dans une série, comme on dit aujourd'hui, complètement invisible, sauf des caméras de surveillance, à New York. Pourquoi à nouveau poser, et c'est toujours dans vos films, la question de l'identité ? Vous avez fait aussi un documentaire récemment sur les Guarani, même chose. Oui, c'est ça, c'est ça. Ce groupe de population qui est sur trois pays en même temps. Oui, bon, dans le cas du Guarani, que je fais des documentaires sur le Paraná, il y avait un concept, une idée, qui m'a beaucoup attirée, et qui peut-être est relationnée avec la première question, qu'ils ont l'idée du tekoha, que c'est l'endroit où tu es ce que tu es. C'est la relation entre le territoire, la communauté, la culture, et l'individuel. Et une chose qui a toujours été très difficile pour moi aux États-Unis, c'est la culture de l'individuel tellement forte sur la communauté. Et moi, je me sentais toujours un peu pas à l'aise avec ça, un peu étranger avec ça. Et ce qui est intéressant, c'est en faisant le film, en faisant « Nobody is watching, para mí nadie nos mira », et je trouvais une communauté. C'était le fait de le faire avec un groupe de personnes qui étaient des immigrants, des immigrants m'a donné la communauté qui m'a manquée quand je commençais à écrire. Alors c'est un peu un happy end, mais pendant que quand vous disiez « Nobody is watching, nadie nos mira », une chose qui pour moi c'est évident, c'est « Nobody is watching » c'est deux mots. Personne ne regarde. Mais l'espagnol a le « nos ». Et ça, c'est l'appropriation du sein. C'est un « nous ». Ça ajoute quelque chose qui est très important, qui manque dans l'anglais. C'est « nos mira ». Avant qu'on en regarde un extrait, combien de temps pour l'écrire ? Il y a dans ce film une qualité d'écriture. Combien de temps pour l'écrire ? Et d'où vous viennent les idées du film ? C'est-à-dire qu'il pose la question à la fois de cet homme, de ce jeune homme qui s'occupe des enfants des autres et des petits métiers. Il vole à l'occasion, etc. Donc, ce n'est pas que des métiers, c'est aussi des illégalités. « Vusca vidas » en espagnol. « Cherche sa vie, elle cherche sa vie ». Les mille métiers qui prolongent la pauvreté, d'une certaine manière. De quoi vous êtes nourrie pour écrire ce scénario ? Et combien de temps ça vous prend ? Ça a pris beaucoup. Les histoires de Nadia et Nozmila sont des histoires un peu en édition, des histoires observées ou vécues pendant quelques années. Comme quand je suis allée étudier aux États-Unis, j'avais une bourse, mais la bourse n'était pas suffisante. Alors, j'étais baby-sitter, j'étais hôtesse dans un restaurant. J'ai fait différentes choses. Alors, c'est un peu ça. C'est le sentiment de la précarité constante. Mais l'autre chose qui est assez spéciale à New York, peut-être le matin, tu n'as rien à manger et tu essayes d'acheter quelque chose. et ce soir, parce que tu es dans une bonne université et parce que tu as l'air classe moyenne, tu es invité dans une partie. Vous avez volé. Oui. On ne va pas... Mais pour moi, ils l'appellent... Ce ne sont pas des volets, ce sont des returns. Parce que ce qu'ils font, c'est utiliser le système de returns. Oui. Je connais ce système. Le retour... Oui, alors on explique dans le film. C'est-à-dire qu'on trouve des... Comment dirais-je ? Des notes de magasins et on retourne en disant je vous rapporte les choses qu'on a volées. Et puis regardez, donc on est remboursé. Exact. C'est un remboursement des choses qu'il n'a pas achetées. Mais qu'il a volées. Que quelqu'un d'autre a achetées. Mais c'est pour ça que quelqu'un achète, il garde le billet, le ticket. Et après, ce qu'il fait, il trouve le même magasin, le même article. Alors oui, ce n'est pas bien. Mais c'est ça qu'il fait. Mais bon, pour moi, Nadia Nosmila, c'était ça. C'était des choses vécues ou des choses observées. Plus, c'est ce que vous disiez, c'est un phénomène assez nouveau qui a quelque chose à faire avec des familles, des familles nouvelles aussi, familles monoparentales, familles gays ou lesbiennes, qui ont besoin d'un mec quelquefois. D'un mec quelquefois. Quelque soit la place qu'il occupe. Parce que là, pour le coup, il est baby-sitter. Il n'est pas amant. Oui, il est plus spécial. Il est un baby-sitter un peu spécial. Parce que les enfants peuvent apprendre l'espagnol, qui maintenant, c'est important. Avant, c'était, il ne faut pas parler l'espagnol. Maintenant, tous les parents voient que ce fils parle l'espagnol, parce que c'est la deuxième langue des États-Unis. Et alors, ça, c'est gratuit. C'est un tuteur gratuit. En ce cas, il peut jouer du foot aussi. Et dans les cas où c'est une mère qui n'a pas un mec ou deux femmes, c'est un peu l'idée de... De l'amant. Non, c'est une idée de mec. Une référente masculine. En tout cas, de la référence. Quelqu'un qui va jouer le rôle du père. La référence masculine. Avant l'extrait, une dernière question. On a parlé d'autobiographie. Il y a une immense facilité, peut-être, je vous taquine, à choisir, puisque c'est autobiographique, pourquoi est-ce que vous avez pris un mec ? Il y a plusieurs choses. Un, c'est quand je commençais, j'étais baby-sitter à New York. Et quand je suis rentrée à New York, dix années plus tard, avec deux enfants, je vais au playground et je commence à voir deux mecs. C'était très intéressant, parce que c'était en 2009, il y avait une crise aux États-Unis. Alors, dans le playground, c'était des nannies, femmes, ou des pères qui ont perdu son travail, mais qui étaient là avec son iPad, qui faisaient du père, mais pas tellement engagé, et deux hommes qui faisaient des nannies. Qui étaient nounous. Qui s'appellent Manny, maintenant. Et pour moi, c'était un phénomène. Et je commençais à être intriguée par pourquoi lui, et je commence à voir qu'il est traité différent, il est payé mieux que la femme. Et c'est un nouveau... Il est homosexuel. Oui. C'est aussi important. Exactement. Et pour moi, avoir un personnage masculin, ça m'a aidée en deux façons. Un, c'est que si j'avais... L'histoire avec l'enfant, c'est très important. Et je voulais qu'il ne soit pas quelque chose qu'il cherche, mais quelque chose qu'il arrive. Qu'il se trouve tout d'un coup engagé avec un enfant qui n'est pas son enfant. Et qu'il commence à faire comme il va aider un ami, faire un peu d'argent. Et après, ça devient une relation qu'il ne s'y attendait pas. Et je pense que l'histoire, c'est une histoire d'un homme qui est quitté l'Argentine par une relation amoureuse, clandestine, avec quelqu'un qui a une famille. Si je... Et à qui il dira à un moment qu'il n'est pas son cousin ? Oui, exactement. La question de l'identité est toujours. Oui. Mais si je choisis de mettre une femme dans cette position, le moment où la femme a un bébé, on pense qu'elle veut être mère, elle va avoir la famille qu'il a. C'est presque automatique. Quand les gens voient une femme avec un bébé, ils pensent maternité. Mais quand ils font un mec avec un bébé, la relation, ce n'est pas toujours paternal. Il y a des possibilités de relations différentes. Et pour moi, c'était intéressant de la découvrir, pas de la superposer immédiatement. on regarde un extrait. Dans le film, il s'appelle Nico. Le comédien s'appelle Guillermo Pfeinig. Formidable. Formidable. Formidable comédien. Extrait. Je suis dans un débat stéter pour deux séins. Rivales. Il s'est joué partout dans la fondation de l'Amérique. Et quoi t'a donné venir ici ? J'ai été prêt pour un nouen挑�車. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, est-ce que vous êtes plus proche de ce que vous voulez être ? Est-ce que vous êtes Guarani aujourd'hui ? Je ne sais pas, je ne suis pas dans Montecora, mais je suis un peu plus confortable avec moi, avec mes décisions. Je commence à être un peu plus confidente de mes décisions. La question de l'identité aussi, dans un autre de vos films, qui est Le Dernier été de la Bojita, et dans lequel une des petites filles dit « je ne veux pas de porc » à sa grand-mère, me semble-t-il. C'est la femme qui travaille dans la… C'est la femme qui travaille, elle dit « je suis juive ». Là aussi, toujours la question de… toujours la question de l'identité. Bon, ici, elle utilise ça pour ne pas manger un porc qu'elle déteste, comme ça. Et ça fait où ? Bon, il y a beaucoup de choses de Jorgelina que c'est moi. Moi, j'ai grandi entre Rosario et… La famille de ma mère a une maison à la campagne là-bas, elle l'avait. Mais c'est aussi un peu mon histoire. Je suis ici maintenant, parce que comme juif sépharien, parce que c'est pour ça que j'ai eu le sépharade. Parce que comme ça, j'ai eu le passeport espagnol. Sinon, je ne pourrais pas venir en France comme Argentine ou comme président américain en ce moment, croisant les frontières avec tous les passeports possibles et traversant, pas croisant. Traverser les frontières. Je traverse les frontières. Ou passer les frontières. Oui, passer. Traverser, ça suppose que c'est difficile. Passer, c'est plus tranquille. Mais ce que je veux dire, c'est que j'utilise différentes identités en différentes situations. Et ça, c'est un bon exemple. Vous avez trouvé quelque chose que c'est comme ça, quand ça vient d'être juif, elles le disent, mais je crois que le personnage n'est pas vraiment juif. C'est la question du… Est-ce qu'on joue tout le temps ? Oui, bien sûr. Dans votre… Le mensonge est permanent. Ou en tout cas, l'apparence. 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 Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait ce trait distinctif dans vos films et chez vous ? L'apparence, c'est aussi… C'est Nico. Oui, Nico, c'est quelqu'un qui est tout le temps dans l'apparence. Qui est tout le temps dans l'apparence, y compris dans les caméras de surveillance. Donc, pour les malheureux, le garçon, il finira par se trouver, cela dit. Bon, peut-être que ça fait partie de quelque chose que moi, je commence à quitter maintenant. Mais quand on parlait de si j'arrive ou pas à Montecora. Mais je crois que peut-être que c'est quelque chose qui est très lié à mon enfance dans la dictature aussi. L'idée que pour passer, il faut toujours cacher quelque chose. Je me souviens, une des premières fois que je suis venue en France, j'étais dans une petite maison de la Bretagne. Il y avait une chose qui disait, pour vivre heureux, ils vont cacher. C'est un peu cette histoire de… Il faut cacher quelque chose pour être libre. Et seulement maintenant, après 50 années, je commence à voir que ça, c'est un piège. Mais j'ai un peu l'impression que toute ma vie, j'ai dû cacher quelque chose pour avoir ce que je voulais avoir. Le dernier rété de la Bojita. Extrait. C'est un peu plus point, c'est un peu plus de l'arile que je vais. Prefiero que me salga mugos, antes que pelos. Tu vas a salir, aunque no quieras. Que eso va a hacerse mojarme. C'est un peu plus de l'arile. C'est un peu plus de l'arile. Et que vas a hacer? Te vas a quedar encerrada en la bojita todo el verano? Non, me voy al campo, con papá. Tu! Tu! Me contó papá que éste aníba a correr. Si, el 14. Est-ce que tu es? Puedo ir? Si queres. Vení, metete. Tienes sangre. Igual no le cuentas a nadie. El seso está bien, pero el jinete es medio verde. Padre, hijo. Puro orgullo. La pagata es rota. ¿Qué pasa? Es un secreto. ¿Pero cómo no me contaron antes, Elba? Porque él se curó solito nomás. Sí, pero con unos exámenes... Él no necesita exámenes. Él es sanito. Está buscando y no aparece por ningún lado. ¡Mario! Perdón, Mario. ¡Mario! 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 Merry! computer Letrón, le réalisateur doit être un smuggler. Quelqu'un qui passe... Contrabandiste ? Et c'est ça notre travail, c'est d'avoir un texte et un subtexte. Et notre travail, c'est toujours de passer l'information sous la table. Et pour moi, c'était... Et maintenant, je ne suis pas sûre que ça c'est vrai, mais ça a fonctionné pour moi pendant des années. Et moi, je me demande si ça a quelque chose à voir avec la dictature, avec le genre, avec être une femme. Elle doit plaire, elle doit jouer en séduction, jouer une chose et ne pas dire les choses frontalement. Mais j'ai appris à parler ma langue de la périphérique, toujours. Et maintenant, je ne suis pas tellement à l'aise avec ça, mais j'ai vécu comme ça. Et je pense que la meilleure critique que j'ai eue de Nadia Nozmira, des personnes qui regardent, c'était en France. Et quelqu'un m'avait dit une chose que je dis pas. Il dit bon, c'est un peu le piège d'un séducteur qui est tout le temps essayant de deviner ce que l'autre veut et n'arrive pas à se voir à soi-même. Je dis bon, c'est beaucoup mieux que… Le privilège d'un intervieweur. Exactement. Alors, je sens que oui, il y a un piège dans ce qu'on appelle aux États-Unis passer. Il passe comme blanc, il ne passe pas comme latino, il passe comme privilégié, il passe comme blanc, même s'il n'a pas d'argent. Il passe comme hétérosexuel quand il est gay. Il passe, il passe, il passe. Mais ça passer devient son piège. Il y a un très, en langue des signes, il y a un très beau geste qui est celui-là. Et ce geste-là, ça veut dire ça n'a pas d'importance. Je m'en fous. Et donc, on peut, dès qu'on a fait ce geste-là dans un certain nombre de situations, y compris quand on se questionne sur soi-même, on peut accéder à quelque chose qui est sans doute… Et ce signe vient de… De la langue des signes. Ah oui, mais pourquoi ça ? Parce que c'est un peu comme un clown qui quitte le show. Exactement. Et qui devient la personne, le sujet. Parce que pour moi, « Nobody is watching » c'est sur le masque. Ce qu'on présente et ce qu'on est comme des choses, comme quelqu'un m'a dit une schizophrénie, mais une division entre l'intérieur et l'extérieur. Une bipolarité. Ça, c'est un terme un peu américain pour moi. Maniaco-dépressif. Je revenais sur ma double question, c'est-à-dire les guerres sales, ceux qui restent des guerres sales. Et puis aujourd'hui, puisque vous avez une partie de votre temps en Amérique, ce Trump-là, on en fait quoi ? C'est horrible. C'est un paysage de tellement de peur. C'est du peur et de haine. Ce sont les deux sentiments qui dominent le dialogue en ce moment, c'est peur et l'héritage, l'héritage, la haine. C'est très difficile d'avoir des enfants dans un endroit comme ça. Bien sûr, New York, c'est toujours différent, tolérant, divers, mais ça commence, c'est un peu comme si tu es dans une... Il y a les vagues qui viennent. Tu sens les vagues de peur, les vagues de haine qui arrivent à la côte tout le temps, qui viennent. Et toujours empêcher le mot juste. C'est-à-dire que quand on regarde le débat entre Biden et Trump, il n'y a jamais le mot juste, puisqu'ils s'interrompent en permanence l'un à l'autre. Et on peut terminer là-dessus, mais il y a le romancier italien Eri De Luca, qui dit que trouver le mot juste et utiliser le mot juste ou les situations justes ou les images justes pour un cinéaste ou une réalisatrice, ça fait partie du système immunitaire. C'est essentiel au système immunitaire. C'est ce que dit Eri De Luca. Merci beaucoup, Paulia Solomonoff, d'avoir accepté cette conversation. Merci de m'avoir invitée. C'est très bien. Merci. Sous-titrage ST' 501